Élevons nos pensées vers Dieu Demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits Les ouvriers du Seigneur Vous touchez au temps de l'accomplissement des choses annoncées pour la transformation de l'humanité Heureux seront ceux qui auront travaillé au champ du Seigneur avec désintéressement et sans autre mobile que la charité Leurs journées de travail seront payées au centuple de ce qu'ils auront espéré Heureux seront ceux qui auront dit à leurs frères Frères, travaillons ensemble et unissons nos efforts afin que le Maître trouve l'ouvrage fini à son arrivée Car le Maître leur dira Venez à moi, vous qui êtes de bons serviteurs Vous qui avez fait taire vos jalousies et vos discordes pour ne pas laisser l'ouvrage en souffrance Mais malheur à ceux qui, par leur dissension, auront retardé l'heure de la moisson Car l'orage viendra et ils seront emportés par le tourbillon Ils crieront Grâce ! Grâce ! Mais le Seigneur leur dira Pourquoi demandez-vous grâce ? Vous qui n'avez pas eu pitié de vos frères Et qui avez refusé de leur tendre la main Vous qui avez écrasé le faible au lieu de le soutenir Pourquoi demandez-vous grâce ? Vous qui avez cherché votre récompense dans les joies de la terre Et dans la satisfaction de votre orgueil Vous l'avez déjà reçu, votre récompense, telle que vous l'avez voulu N'en demandez pas davantage Les récompenses célestes sont pour ceux qui n'auront pas demandé les récompenses de la terre Dieu fait en ce moment le dénombrement de ses serviteurs fidèles Et il a marqué de son doigt ceux qui n'ont que l'apparence du dévouement Afin qu'ils n'usurpent pas le salaire des serviteurs courageux Car c'est à ceux qui ne reculeront pas devant leur tâche Qu'il va confier les postes les plus difficiles Dans la grande œuvre de la régénération par le spiritisme Et cette parole s'accomplira Les premiers seront les derniers Et les derniers seront les premiers dans le royaume des cieux Nous voici sur terre Cherchant à vivre Faisant des choix Souvent peu nous pensons aux conséquences de ces choix Nous avons très souvent une vision très courte Nous ne pensons pas à ce lendemain Qui va s'affranchir de la matière Car un jour nous serons rappelés à la patrie de l'esprit Et il nous sera demandé Quel bien as-tu fait ? Il est évident que nos ressources doivent être mises A bon escient au profit du plus grand nombre Au profit de l'humanité Tous nos talents doivent ainsi être utiles A ce but Il nous faut comprendre que Bien que nous soyons venus ici pour progresser moralement Nous ne pouvons le faire sans les autres Sans cette interaction avec nos semblables Nous ne pouvons progresser moralement Alors pensons à ce que nous produisons ici Si nous sommes doués D'un talent Nous devons savoir bien l'utiliser Il est clair qu'il nous est demandé De pourvoir à notre vie ici A celle de notre famille Mais pas seulement Pensons aussi à tous ces frères Qui n'ont pas le nécessaire Et qui aujourd'hui Sont dans une misère Qui nécessite Une intervention de notre part Alors pensons à cela Allons au devant de la misère Humaine Apprenons à la connaître À l'identifier Afin d'y répondre au mieux Il ne s'agit pas ici d'assister De faire à la place de De nos frères Il s'agit De montrer le chemin Qu'ils peuvent emprunter Par l'exemple Par Un apprentissage Par Cette relation Sincère Pensons à ceux Qui sont doués de paroles Qui savent s'exprimer en public Comment auront-ils Utilisé Ce talent Est-ce que Cela Aura permis Aux uns et aux autres Qui l'auront écouté De progresser moralement D'éviter tous les écueils Qui Sont hélas ici Monnaie courante Sur terre Alors pensons effectivement A identifier Ce qui nous est demandé A reconnaître En nos semblables Des frères Une grande famille En réalité Avec des membres Bien sûr Très Très éloignés Parfois Mais c'est pour ça Qu'ils sont dans la famille Pour que nous puissions Nous aider les uns Les autres Le fort aide Le faible Il nous est demandé Alors de Construire ainsi L'union Non pas seulement Sur terre Mais au-delà De cette Frontière Matérielle Au-delà de cette Visibilité L'union se fait En humanité Que ce soit ici Dans un corps Ou sans Ce corps En dehors De celui-ci Car nous sommes Reliés Les uns aux autres Nous pouvons Par la pensée Aider nos frères Les inviter A emprunter Tel ou tel autre chemin Et c'est en apprenant A nous écouter Les uns les autres Que nous pourrons Créer cette union Car beaucoup De nos frères Ici présents Sur terre Auront pris Des habitudes Qui ne sont pas Profitables Ni à eux-mêmes Ni aux autres Et lorsqu'ils quitteront Ce Ce monde Ils continueront Avec ces mêmes habitudes Mais ne pourront plus Interagir Avec la matière Ils Ils chercheront A continuer Par L'intermédiaire De ceux Qui sont restés ici A nourrir Leurs Leurs Vieilles habitudes Et cela n'aide pas Au progrès De l'humanité Alors comprenons Les liens Qui nous unissent Comprenons Que nous pouvons Aujourd'hui Ici Aider ceux Qui sont Avec nous Incarnés Sur terre Mais aussi Tous ceux Qui sont rentrés A la patrie de l'esprit Et qui ont encore Gardé ces vieilles habitudes Qui les empêchent De progresser Moralement Alors Tâchons Par nos exemples Ici bas D'éduquer Les uns Et les autres Car c'est la meilleure Façon de faire Et c'est ainsi Par la pratique Par l'action Quotidienne Que nous pourrons Nous aider Les uns Et les autres Il nous faut Bien sûr Apprendre Ce que nous sommes En réalité Des êtres divins Créés à l'image Du créateur Il nous faudra Lié les uns Les uns aux autres Dans le respect De ces lois divines Dans le respect De l'amour De la paix Et de la charité La fraternité La fraternité Doit être Réelle Pour être vécue Ainsi comprenons Ainsi comprenons Faisons en sorte Faisons en sorte De faire De notre mieux D'éviter Les écueils Que nous aurons Déjà identifiés Et de renforcer Les apprentissages Que nous avons Commencé à faire Prenons soin Les uns Des autres Prenons soin De nous Soyons Ces ouvriers Du Seigneur Merci à tous Ceux Qui contribuent A ce monde Meilleur Dans lequel Nous souhaitons Tous vivre Et qui agissent Au quotidien Que la paix Soit en chacun De nous Ainsi soit-il